On est en 87, tu vois, donc à l'époque, il n'y a pas un mec en Europe qui fait ça. Et donc là, j'invente quelque part Uber Eats. L'empathie, la sincérité et le courage, voilà, c'est les trois piliers, à mon avis, les plus importants. Je pars donc d'un projet avec des valeurs, il y a une sincérité, j'y crois à fond, et après j'embarque les gens autour de cette conviction. Dans l'émission, tu vois, Clément l'associé, donc j'ai dit, mon argent, il sent plus la sueur que le bonheur. Si tu veux, ce n'était pas de la formule, c'est un fait. C'est-à-dire que moi, j'ai été confronté à des degrés de difficulté extrêmement élevés, puisque j'ai démarré sans capital, que j'ai souvent eu plus d'ambition que les moyens qui étaient à ma disposition, et à un moment donné, je me retrouve donc en situation de quasi-citation de paiement. J'ai eu des journées où j'arrivais donc à 7h30, je quittais donc je ne sais pas quoi moi à 22h, 23h, et j'avais quand même 120 salariés, etc. Et ce n'était qu'un défilé de merde, que de gens effectivement qui m'apportaient des problèmes, et auxquels il fallait que je trouve des solutions. 2004, le temps s'arrête, et pour la première fois depuis très longtemps, j'ai aucun emmerde à l'horizon. Quand tu es convaincu, tu es convaincant. Mais tu es convaincant parce que le mec sent que ta conviction, elle est réelle, elle n'est pas marketée. Et dans un monde aujourd'hui où en fait tout est marketé, Eh bien je pense que... Qu'est-ce qui définit vraiment l'échec ? Imagine-toi être en cessation de paiement et devoir prêt de 20 millions de francs, soit l'équivalent de 4 millions d'euros. Si tu penses que c'en est un, reste bien jusqu'à la fin. Tu découvriras cette expérience sous un autre angle, et tu verras que notre invité du jour n'est pas du genre à baisser les bras facilement. Nous sommes avec Jean-Pierre Nadir, entrepreneur et investisseur à succès. Précurseur d'UberEats, il a créé en 1987 le premier service de livraison de pizzas à domicile à Paris. Le premier en Europe à faire ça dans les années 80. Puis, il a excellé dans le domaine de la presse auprès de Robert Laffont, et devient alors actionnaire du groupe Entreprendre. En 1990, il fonde le groupe Les Éditions de Demain, qui se hissera parmi les 15 premiers groupes de presse français. En l'an 2000, il crée la plateforme Easy Voyage, qu'il mène dans le top 4 des meilleures plateformes de voyage en Europe, avec plus de 22 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2014. En 2021, il reste dans le domaine du tourisme en fondant Fairmove, une agence de voyage en ligne qui mise sur l'écologie, l'éthique et l'immersion. Son parcours te semble sans obstacle ? Si tu es entrepreneur, tu te doutes bien que ça n'existe pas, et le parcours de Jean-Pierre Nadir ne fait pas exception. Alors qu'il avait depuis le début l'étiquette du petit génie de l'entrepreneuriat, il va faire ce choix qui le mènera à devoir l'équivalent de 4 millions d'euros, et à prendre ses responsabilités pour sauver son entreprise. Il nous partage ce moment décisif qui a su conditionner toutes ses réussites futures. Chez Paradox, nous avons adoré sa détermination à atteindre ses objectifs, tout comme son empathie, qui selon lui, est une qualité essentielle pour réussir dans l'entrepreneuriat. Alors prends note, car Jean-Pierre Nadir te dévoile comment activer sa résilience et renforcer sa crédibilité avec sa stratégie de marketing direct. Et si après avoir visionné cette interview, tu souhaites en savoir plus, ne manque surtout pas l'épisode spécial sur son enfance et ses débuts. Il te raconte comment il est sorti de sa zone de confort pour tenter sa chance à Paris, et c'est en exclusivité sur la chaîne David Laroche FR. Le lien est dans la description. Bon visionnage. Si on essayait un petit peu d'apprendre de toi, dans ta capacité, ce que la vie t'a forcé à développer, qu'est-ce que tu fais qu'on peut tous apprendre et qu'on peut tous faire en fait ? Moi, je vais te dire, la première leçon, c'est l'empathie. C'est-à-dire que ce que je fais, c'est que moi, je suis empathique. Et je suis empathique naturellement. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'aime parler avec les gens, j'aime rendre service. Je trouve qu'effectivement, quand tu te mets en situation, encore une fois, de faire le bien, eh bien, t'en récupères beaucoup plus si tu veux que tu donnes. En fait, tu donnes et t'as un ROI, pour parler en termes de business, qui est démultiplié. Donc en fait, moi, je pense que c'est con d'être con. Ça te retire plein de choses, tu vois. Donc, être en paix avec soi-même, considérer qu'on est, si ce n'est un homme bien, en tous les cas, là où on voulait être, tu vois, je pense que c'est important. Moi, quand je vois rétrospectivement l'enfant que j'étais, je suis assez convaincu qu'à part quelques éléments comme la prise de poids, etc., l'enfant en question serait assez satisfait de l'homme que je suis devenu. C'est-à-dire que si le toit de 12 ans, il voyait, il se dirait « waouh », quoi. Il se dirait « c'est pas mal », quoi, voilà. Parce que lui, il sait de là où on est parti, quoi. Il dirait « de là où on est parti, c'est pas mal », quoi, voilà. Finalement, cette vie était belle. Et justement, qu'est-ce qui, avec du recul, tu trouves le plus beau dans la vie que tu t'es créée ? D'avoir réalisé quand même plein de choses que je voulais faire. C'est-à-dire que je voulais faire du business, j'ai fait du business. Moi, j'étais à Châtellin, je connaissais personne, j'avais aucun réseau. Pour moi, déjà, un mec qui tenait une supérette, c'était un héros économique. Et d'un seul coup, je découvre les bouquins de Sud-Eats-R. Et là, je découvre Monet Cash Fortune et je découvre ce personnage, Simbali, qui part de rien, qui arrive en Afrique du Sud avec sa montre, qui vend sa montre en or et qui, à partir de là, fait une fortune et après, venge son père, etc. Et moi, tout de suite, je me suis dit, je pourrais être ce mec-là. Et c'est pour ça que les relations sociales, évidemment, c'est très fort en termes d'exemple. Et c'est pour ça que je pense que ce qui est un élément important qui fait la différence de relation sociale, c'est la sincérité. En fait, quand les gens sentent que tu es sincère, et ça se sent, évidemment, ils adhèrent beaucoup plus aux propos. Et l'insincérité, en fait, c'est tromper les gens et c'est survendre des choses qui font qu'après, tu te sens, toi, donc totalement défasé par rapport à ce que tu penses être le niveau de certains. Et donc, j'ai trouvé des domaines d'expression dans lesquels, en me comparant, j'ai vu que finalement, je devais pouvoir me débrouiller. Et donc, comment j'ai fait ? J'ai fait une école de pub. Si on prend une de tes boîtes, on peut passer sur comment tu trouves l'idée et aussi ensuite, comment ça se construit de recruter des équipes, développer l'entreprise ? Je suis à l'école de pub. Je n'ai pas un rond et j'ai donc des rêves de grandeur de créer des boîtes, etc. Alors que je ne sais même pas comment on fait. Donc, je n'ai pas le début de réalité. Mais là, j'ai des cours de marketing, etc. Donc, je commence à monter mon niveau de jeu. Et donc là, je dis, je veux créer une boîte. Et donc, pour répondre à ta question, d'où vient l'idée ? Je suis à Neuilly, un midi, et je vois toutes ces terrasses remplies, toutes ces brasseries remplies, etc. Donc, tous ces gens qui sortent des bureaux et qui vont dans les restos. Et je me dis, est-ce qu'on ne pourrait pas aller voir ces boîtes et leur proposer de livrer ? Et donc, je vais voir les boîtes en question, je prends des rendez-vous et je cite des contrats avec ces boîtes pour les livrer. Donc là, tu n'as pas d'équipe, en fait. Finalement, tu joues le rôle de commercial. Exactement. Alors, on peut se dire, mais comment on va faire, etc. On va aller voir des restos qui ne bossent pas le midi et on va leur proposer de livrer. Et donc là, j'invente quelque part Uber Eats. Donc, je vais à Leval Opéré, je vais voir des restos, un restos français, un italien, un oriental et un asiatique. Et je leur dis, vous travaillez le soir, pas le midi. Le midi, je vous propose de bosser pour moi. Vous produisez et on va livrer donc les boîtes. Donc là, il me faut un transport. Donc, j'ai un copain qui a une 2 chevaux. Enfin, je connais un gars qui connaît un gars qui cherche du boulot, qui a une 2 chevaux. Je lui dis, écoute, si tu veux, tu viens avec nous et tu fais les livraisons, etc. Et on commence comme ça et ça se développe. Mais quelque part, ça se complique parce que le gars avec la 2 chevaux, donc récupérer, donc on prenait les commandes avant 11 heures, récupérer tous les plats, les amener, etc. Donc, des fois, il était en retard et tout. Donc, ça se complexifie. Et je me suis dit, on ne pourra pas aller beaucoup plus loin, tu vois. Et donc, avec ce modèle-là. Donc, l'un des éléments à retenir, au-delà effectivement de ma faconde et de cette espèce de détermination qu'on perçoit en général, c'est aussi, donc, je sens les signaux et je dis principe de réalité, notre truc va aller dans le mur. Donc, je lui dis, comment je peux faire pour améliorer le dispositif, donc sans avoir 4 mecs avec des 2 chevaux ou 5 mecs, etc. Parce que de toute façon, je n'en ai pas les moyens et c'est de logistique, elle va me flinguer. Et donc, je me dis, de toute façon, un truc qui marche bien, c'est la pizza. Et donc, je vais me mettre dans la pizza et je vais livrer le midi et le soir. Et là, je vais ouvrir complètement mon business. Là, je vais démarrer la livraison. Mais attends, ça n'existe pas. Je suis le premier en Europe. On est en 87, tu vois. Donc, à l'époque, il n'y a pas un mec en Europe qui fait ça. Alors, comment j'ai eu l'idée ? Parce que j'avais lu 3 lignes dans le monde des affaires sur Domino's Pizza qui se lançaient aux Etats-Unis et on disait que le mec avait fait 200 ou 300 et qu'il allait développer une franchise. Trois lignes, tu vois. J'avais retenu ce truc-là. Et les clients, c'est des boîtes toujours ? Alors, au début, les boîtes. Et puis après, je me dis, les particuliers. Et comment je fais les particuliers ? Est-ce qu'il n'y a pas Internet ? Rien. Donc, je fais Internet avant l'heure. C'est-à-dire que c'est quoi ? Internet a permis quoi dans le commerce ou a changé quoi fondamentalement ? C'est d'avoir le contact direct avec le client et en transformant ses clients en ambassadeurs. Et donc, en créant des communautés. C'est le grand truc du web. La grande révolution quand même du web, c'est d'avoir créé des communautés autour des marques avec même des consommateurs militants qui font la promotion de ta marque. Comment tu as fait ça ? Alors, comment j'ai fait ça ? J'ai été voir tous les petits commerçants de Neuilly et de Le Ballois. Je leur ai proposé de mettre une affiche sur leur vitrine. Miss Pizza, ça faisait mon truc, un triangle avec une fille en scooter. Miss Pizza. Donc, j'avais fait l'école de pub. Donc, moi, j'avais quelques réflexes. Un petit présentoir, donc, avec des leaflets à la caisse. En contrepartie de quoi ? Je leur donnais deux pizzas, deux salades. Par mois. D'accord ? Du coup, premier truc, donc, ils goûtaient les produits. Donc, deuxième truc, quand ils étaient, ils devenaient vraiment ambassadeurs parce que quand les gens rentraient, ils disaient, mais c'est quoi ce truc-là que cette affiche que tu as, etc. Donc, Martine, elle disait, ah ben, c'est des petits jeunes, là, ils font des pizzas. Moi, j'en ai mangé, donc, c'est vachement bon. Donc, ça, du coup, j'ai créé un bassin de relais énorme. Et donc, après, une fois qu'ils avaient pris le pli, la plupart commandaient régulièrement. Je trouve que c'est une vraie clé business de comment je peux, je ne sais pas comment on dit en français, tap in, mais je peux solliciter, enfin, mobiliser un réseau existant. Là, typiquement, le réseau des petits magasins. Qui, eux, ont une relation avec leurs clients. C'est ça. Tu vois, ils sont potes avec leurs clients. Et donc, en fait, c'est des vrais ambassadeurs légitimes. Tu vois, c'est ça qui est important. Donc, ça, c'est une question qu'on peut tous se poser de les clients que je veux toucher, ils sont eux-mêmes touchés par qui ? Comment je peux y accéder à eux ? Très bonne formulation, bien meilleure que la mienne, effectivement. Et en fait, la problématique, c'est où sont les énergies et quels sont les leviers sur lesquels je peux appuyer ? Et encore une fois, je trouve que ce qui est intéressant dans toute ton histoire, c'est que tu utilises à chaque fois, dans ce que tu me racontes, là où tu es vraiment très fort. C'est-à-dire que pour utiliser ce levier, ça demande d'être bon relationnellement. Donc, tu as un, comment j'utilise un réseau existant qui, eux, est au contact de mes clients ? Et attends, et là, j'ai une formule là-dessus qui est très, très importante que je n'ai pas dit là et qui correspond quand même. Je t'arrête juste parce que ça correspond à ce que tu es en train de dire. Si tu veux, ça apporte un complément. C'est que ce qui est important, ce n'est pas ton ambition de réussir. Ce qui est important, c'est que tu transmettes cette ambition à d'autres et que tu crées le désir de ta réussite chez les autres. Voilà. Et moi, j'avais créé un réseau de supporters. Ces commerçants voulaient ma réussite parce qu'elle était un peu la leur, parce qu'ils m'avaient vu démarrer, parce que j'étais un peu des leur, parce qu'ils m'avaient vu marné et qu'ils trouvaient que j'étais méritant, parce que mon discours leur plaisait, parce qu'ils avaient été les premiers testeurs et que du coup, ils se sentaient un droit de fondateur aussi, un peu de confondation. Mais ça, comment je recrée ça ? Par l'explication. Moi, je n'ai jamais été avare d'explication. Moi, j'allais dans un commerce. Si le mec était sympa, ça accrochait, etc. J'expliquais pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, le concept, le truc. Après, je repassais. À quel point le fait que tu sois jeune a influencé toi ? Beaucoup, beaucoup. Parce qu'à l'époque, si tu veux, j'ai 21 ans, personne ne crée de boîte à cet âge-là. Oui, donc tu as envie d'aider un jeune. Mais alors du coup, imaginons que quelqu'un nous écoute à 35, 40, 45, peu importe. Comment il recrée ce phénomène-là ? Il a identifié un pool de personnes qui, eux, est au contact des clients qu'il veut. Une des questions que tu amènes, c'est comment je fais quelque chose qui soit gagnant, gagnant pour tout le monde et qu'il y a un intérêt. Mais là, tu amènes un truc en plus, c'est que presque émotionnellement, ils ont envie que ça se passe. Comment je crée ça, en fait ? Comment je... si je n'ai pas 21 ans ? Je pense que les valeurs que tu défends, si tu veux, pour reprendre maintenant tous les pitchs qui nous sont proposés, encore une fois, que ces valeurs... Que l'ambition du projet leur parle. Voilà, soient fortes et que tu te sembles sincère par rapport à ta capacité à les défendre. Tu vois, c'est pour ça que je reviens sur cette histoire de sincérité. Je pense que l'empathie, la sincérité et le courage, voilà, c'est les trois piliers, à mon avis, les plus importants pour entraîner ce que tu viens de dire. Le courage, parce que ça crée de l'exemparité. Quelqu'un qui se donne autant, il mérite quand même effectivement d'y arriver. Tu vois, donc l'empathie, parce qu'évidemment, si tu passes du temps à expliquer, il faut mieux que le gars se marre un peu, etc., et que ce soit du temps gagné, tu vois, donc pour lui aussi en termes d'élémation et la sincérité, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, si tu es insincère, les gens le sentent. Et à ce moment-là, si tu veux, tout s'écroule. Tout ce que tu as expliqué, même si l'explication elle est cohérente, si tu veux, en fait, tu n'as pas envie d'adhérer à quelque chose auquel tu ne crois pas. Voilà. Quand tu es convaincu, tu es convaincant. Mais tu es convaincant parce que le mec sent que ta conviction elle est réelle, elle n'est pas feinte, elle n'est pas marketée. Voilà. Et dans un monde aujourd'hui où en fait tout est marketé, je pense que parfois, effectivement, donc juste un peu de sincérité, ça peut emporter toutes les adhésions. C'est clair. Et d'ailleurs, tu peux utiliser le marketing pour amplifier quelque chose qui est sincère plutôt que d'essayer de marketer un truc qui ne l'est pas. Exactement. Parce que souvent, c'est l'inverse. Les mecs marketent d'abord. Tu vois, un commercial, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui dit qu'est-ce que tu as envie d'entendre et je te sers ce que tu as envie d'entendre pour à la fin te vendre ce que j'ai à de vendre. Tu vois, alors que moi, je pars d'un projet avec des valeurs, il y a une sincérité, j'y crois à fond et après, j'embarque les gens autour de cette conviction. C'est d'ailleurs pour ça qu'après, j'ai du mal aussi à partager les prises de décision. Quand je donne des conseils à des start-upers, je suis bien meilleur quand je suis tout seul que si on est à un board, avec tout le monde qui ramène sa fraise et à la fin, j'ai l'impression que finalement, l'impact se dilue. Je sais capter ce que les gens ont à donner, je sais le synthétiser et le restituer et en faire une voie. J'ai beaucoup plus de mal à additionner les qualités de plein de gens pour atteindre, pour en tous les cas, en faire un tout qui sera meilleur. Parce qu'en fait, mon modèle, il est quand même basé sur ma capacité à entraîner, à engager autour d'une vision. Mandela, je ne sais pas, ou même encore mieux Gandhi pour essayer de trouver des gens éclairés et qui ont entraîné des gens derrière eux. Ou Martin Luther King, il ne partageait pas le pouvoir les mecs. C'est eux qui avaient la vision et ils entraînaient derrière eux. C'est que là, il y a un super bouquin qui s'appelle Inspired qui décrit comment les boîtes tech créent des produits incroyables et il décrit la distinction entre missionaries et mercenaries, donc les missionnaires et les mercenaires. Et moi, ça m'a beaucoup inspiré. C'est-à-dire que si tu recrutes des gens qui sont des mercenaires qui potentiellement sont très bons, ils vont juste vouloir faire leur tâche pour un montant d'argent et après partir, c'est très différent de gens qui sont portés par un projet. Même si demain, une boîte concurrente venait leur proposer un job, ils n'auraient pas envie parce qu'il n'y a pas la même mission. Voilà. Et je pense que le supplément d'âme, en fait, c'est un terme très important, il naît de tout ce qu'on a dit donc préalablement et effectivement, quand tu es en mission, tu as une énergie qui est démultipliée forcément. Et moi, ce que je vois, en tout cas, ce que je vis dans la boîte, c'est que ce n'est pas quelque chose que tu peux effectivement écrire en disant qu'est-ce qui va parler aux gens, mais c'est l'inverse. C'est qu'est-ce qui, moi, à l'intérieur de mon bide, me parle, m'inspire. Je te parlais tout à l'heure de créer une IA qui va permettre de coacher des millions de personnes. Ça m'inspire vraiment, ça me réveille le matin. Ça m'habite. Ça m'habite. Et donc, du coup, je peux derrière la marketer, mettre les bons mots, mais si à la base, à l'intérieur de moi, ça ne me parle pas, je vais avoir du mal à tenir dans le temps le discours. Et surtout, si tu veux que entre ta vision et ta capacité à délivrer, il va se passer un tas de trucs et tu vas devoir faire preuve d'agilité. Tu feras des pas de côté, tu feras des pas en arrière, tu auras des moments d'accélération et tu vas devoir porter tout ça. Et c'est pour ça qu'en fait, il n'y a que le leader qui peut trouver la voie parce qu'en fait, c'est tactique. Et que, tu vois, des fois, par exemple, moi, les gens me disent t'as changé d'avis, tu vois, donc etc. Ben, je dis oui, parce qu'effectivement, c'est pas moi qui j'en avise, c'est la situation qui se présente différemment à moi. Tu vois, le business, souvent, tu te lances, t'as 10% des solutions à disposition, sinon tu n'en serais jamais, si tu veux, si tu attendais d'avoir 90%. Et chemin faisant, tu fais preuve d'agilité, de compréhension, d'instinct, d'intuition et tu trouves la voie au fur et à mesure. Moi, je ne crois pas aux gens qui, dès le départ, savaient exactement où ils vont. Donc, il y a la vision qui donne le point d'arrivée et puis après, il y a le sens tactique qui te permet effectivement de t'ajuster. Il y a 3-4 ans, on a fait face à un problème de taille qui me frustrait énormément. On stagnait vers les 4 millions d'euros de chiffre d'affaires et je ne comprenais pas comment m'en sortir. Jusqu'à ma rencontre avec Marc Simoncini où j'ai réalisé qu'un super entrepreneur, ce n'était pas quelqu'un qui était une machine en marketing mais quelqu'un qui était une machine à recruter des talents. Et par hasard, en appelant la directrice du recrutement d'une des licornes françaises, elle m'a dit j'ai entendu parler d'un outil dont l'investisseur principal de Notion qui est un outil que j'adore a investi dedans. Cet outil, il s'appelle H8. Et quand je l'ai testé, il y a 4 choses que j'ai vraiment adoré avec eux. La première, c'est qu'ils sont vraiment exceptionnellement bons pour construire du reporting et des dashboards qui sont vraiment clairs et arriver à extraire la data que j'avais besoin. La deuxième chose, c'est que souvent, les outils de recrutement permettent de juste faire l'ATS et de gérer la relation d'un candidat qui vient de postuler mais qu'il fallait utiliser d'autres outils de recrutement qui peuvent coûter jusqu'à 3000 dollars par employé pour pouvoir faire ce qu'on appelle du sourcing. Et là, ils étaient en train de construire une extension sourcing inclue dans le package global. La troisième chose qui était importante pour moi, c'est que je sais que les équipes ont du mal à utiliser un outil qui n'est pas facile et intuitif à utiliser et ils ont mis un énorme effort dans l'UX et l'UI. C'est intuitif. Et la quatrième chose qui était importante pour moi, c'est d'avoir une API publique ouverte qui permette d'automatiser un maximum de choses. On s'est obsédé là-dessus. Ce qui nous a permis de pouvoir absorber alors qu'on avait une équipe de recrutement que de deux personnes, on a reçu plus de 50 000 candidatures l'année dernière. T'imagines, quand tu es une boîte comme nous de 60, c'est hyper dur à gérer. Mais on a pu automatiser des filtres automatiques, des relances automatiques. On peut avoir des systèmes d'alerte pour savoir si on n'a pas géré un candidat pour préformater la manière de recruter les personnes en fonction de chaque poste. Bref, c'est dingue. HB, on l'utilise maintenant depuis plus de 6 mois et franchement, c'est en train de nous permettre de créer de la talent density. Et donc, je t'invite à regarder dans la description, regarder HB, c'est vraiment un outil incroyable. Aujourd'hui, paradoxe, c'est quasiment 10 millions de chiffres d'affaires et je pense qu'on a mis en place le système de recrutement qui va nous permettre d'aller jusqu'aux 100 millions de chiffres d'affaires. Donc HB, gros coup de cœur. Là, dans le business que tu décris, typiquement, c'est facile pour moi de voir comment, entre guillemets, il correspond vraiment à qui t'es et tes forces. Dans le cas d'Easy Voyage, on est sur Internet, tu peux me décrire un peu plus ? Pour résumer cette première phase de ma vie, parce qu'à ce moment-là, je rencontre Robert Laffont qui fait le magazine Entreprendre et je m'associe avec lui. Donc comment je m'associe avec Robert ? Ça a souvent été une technique dans ma vie. Enfin, une technique, ça a été une réalité. c'est que je le rencontre, il a un canard qui est un peu cheapos et il me dit qu'est-ce que t'en penses et tout ? Et je lui dis, écoute, il y a un tas de trucs qui ne vont pas, etc. Voilà. J'ai 22 ans, je n'ai jamais fait de fraises de ma vie, etc. On pourrait se dire, mais c'est qui ce petit con qui ramène sa fraise, etc. Donc il me pose une question, moi je réponds. Il me dit, viens bosser avec moi, comme ça on va améliorer tout ça ensemble. Il me dit, donc tu veux du salaire ? Et moi je lui dis, non, je veux du capital. Et donc je lui dis, je veux un modèle pour accéder au capital. Parce qu'au début, première phase de ma vie, ce qui fait la différence, c'est mon énergie. Et donc j'ai pour capital, comme disait la chanson, donc ma gueule. Voilà, moi j'avais pour capital effectivement ma grande gueule et surtout mon énergie. Ta grande gueule, ton énergie et le côté un peu pub que tu as développé aussi. la bonne phrase, la bonne manière de... C'est vrai, la compréhension des choses et la manière de le reformuler de manière compréhensible pour le plus grand nombre. Ça c'est clair. Donc à embarquer, à embarquer les gens parce que s'ils ne comprennent pas, tu ne peux pas les embarquer. Donc voilà, ça c'est mon capital de départ. Et là, je me dis, maintenant il faut que j'ai du capital tout court pour pouvoir accélérer derrière. Donc je lui dis à Robert, voilà, moi le salaire je m'en fous. Donc tu me files ce que tu veux. Le SMIG, voilà, rien à tirer. Par contre, je veux donc pouvoir monter en puissance et puis tu me files un peu de bonus et tu me fies surtout un plan d'action. Et il me fait un plan où je pouvais monter à 15% des actions de la boîte. Et Robert donc me fait un plan 15% pensant que ça allait me prendre 5 ans pour y arriver quoi. Et en fait, je sais pas, en un an, j'avais mes 15% parce qu'on a cartonné. Qu'est-ce qui explique que vous avez cartonné ? Trois choses. Moi, je connaissais bien le marketing direct pour développer les abonnements. T'écris le marketing direct. Alors le marketing direct, à l'époque, on faisait donc des mailings pour proposer donc aux gens de s'abonner au magazine. T'étais bon en copywriting, en écriture ? Voilà, j'étais bon là-dedans et j'étais bon dans les méthodes, dans la manière effectivement de faire. Et je m'étais dit, à l'époque, les gros pourvoyeurs, c'est l'Express, le Point, etc. Donc ils ont des 500 000 abonnés et eux, pour faire de l'abonnement, ils offraient des cafetiers, etc. Et donc t'avais la cafetière à 150 euros, à l'époque en France, 150 francs, l'abonnement qui en valait 300, tu mettais tout ça ensemble 450, moins 50 euros, moins 50%, et t'avais le tout le prix de la machine, ils l'achetaient en Chine, ils achetaient les cargaisons, donc ils l'achetaient à 30 balles, et les abonnements, donc ça leur permettait de couvrir les frais d'impression et de transport et de distribution, et tout le pognon était sur la pub, puisque évidemment, plus t'avais d'abonnés, plus t'avais d'audience, plus tu vends des chars à la pub. Et à l'époque, il y avait beaucoup, beaucoup de pubs, les régies publicitaires, donc t'avais, t'avais, je sais pas, un car comme l'Express, t'avais 10 ou 12 commerciaux, donc c'était des bataillons, Donc améliorer le canard, c'est améliorer le contenu ? Ouais, améliorer le contenu. Et quand tu dis le contenu, c'est le texte ou le design ? Les deux. La maquette était pourrie. Mais comment t'as fait ? Moi, comment je fais ? C'est très simple. Moi, comment je fais ? D'ailleurs, quand j'ai lancé mon magazine de voyage, si tu veux, donc j'ai fait comme ça. Je vais dans une livrairie, j'achète tous les canards, je prends une paire de ciseaux, je découpe, et je fais mon canard idéal. Et je dis, ben voilà, cette rubrique-là, elle est géniale. Par exemple, les shoppings, tu peux dire, tiens, un magazine de business, pourquoi tu ne mettrais pas des shoppings ? Mais évidemment, avec que des produits qui sont liés au monde de l'entreprise, tu vois, etc. Et donc, je fais mon canard idéal, et après, évidemment, il y a un coût. Donc là, on discute et on dit, ok, mais ce canard-là, comment on peut le faire ? On le fait sur deux ans, on ne va pas le faire, parce qu'on n'a pas les frics, donc on va l'améliorer. Donc un, on l'améliore. Deux, donc on développe une politique de marketing directe qui s'autofinance et même qui gagne du fric. Donc marketing directe dans le sens qu'il y a du mailing qui part en direction des particuliers ? Enfin non, des boîtes. En l'occurrence, j'attaque toutes les boîtes. Et je lui dis, en France, il y a quand même boîte. À l'époque, il y a 1,340,000, tu vois, je me rappelle encore du chiffre, donc entreprises de plus de 10 salariés. Et donc, je récupère le fichier et j'ai écrit à ces mecs-là. Mais c'est quoi la promesse ? Ah bah c'est abonnez-vous au magazine d'entreprendre pour avoir toutes les clés du business, savoir effectivement donc avant les autres ce qui va se passer. C'est toi qui écris ça ? Exactement, c'est moi qui écris ça. Avec Romère, Romère est très bon aussi. On fait ça à deux. Avec Romère, en fait, on se complète tout de suite, on voit que ça marche entre nous. On passait les soirées. Moi, si tu veux, je gagnais le SMIC, j'allais chez lui, on restait jusqu'à 1h du matin. On avait cette culture de tout est possible et si quelqu'un, si les autres savent le faire, nous aussi. Donc on décortiquait les emailings de ceux qui réussissaient et puis on disait ben voilà, tiens, cette phrase-là et après on modifie, etc. Donc on pompait beaucoup. Que des Français ou vous regardez aussi les Américains ? Alors, que des Français parce qu'à l'époque, si tu veux, la culture, on n'avait pas vraiment ces codes-là. Et donc, on fait ça et alors, on teste le truc au début. Comment on fait pour tester ? Parce que pour pouvoir mettre sous enveloppe, etc., ça coûtait quand même pas mal de fric. Donc qu'est-ce que je fais ? On était rue de Cléry. Donc à l'époque, t'as tous les mecs qui poussent des chariots, t'as toutes les boîtes du sentier qui sont dans le textile et il y avait donc Place du Caire tous les matins. Ils appelaient ça, d'ailleurs, c'était affreux, ils appelaient ça donc le marché aux esclaves. C'est-à-dire qu'en fait, tous les matins, les mecs qui avaient leur force de travail à proposer, comme sur les docs, etc., donc venaient et on disait moi j'ai besoin de trois mecs pour pousser les chariots, moi j'ai besoin de deux mecs, etc. Ils s'étaient payés à la tâche à la journée. Et donc il y avait plein de mecs là. Et donc moi, je me pointe là, je dis à Robert, je vais y aller, je vais choper dix mecs, on va faire nous-mêmes les mises sous enveloppes et on va faire un premier test. Et puis si ça marche sur mille, on fera dix mille et puis après, on prendra une boîte pour le faire à notre place parce qu'après, il fallait, tu vois, pour envoyer un million trois cent quarante mille, évidemment, c'est pas avec mes dix mecs que j'allais faire ça. Tu fais un échantillon de combien de personnes ? J'avais cinq documents, donc on avait préparé les piles, une enveloppe et donc les mecs, ils devaient mettre je sais pas, trois minutes par enveloppe et qu'ils étaient un petit peu entraînés, tu vois, et donc j'ai dû en faire peut-être dix mille pour les premiers tests mais j'envoyais en plus au fil de l'eau, tu vois, parce que j'étais obligé d'envoyer dix mille d'un coup. Donc tous les jours, j'allais à la poste et moi qui le faisais, etc. Après, j'ai appelé des boîtes, tu vois, donc à l'époque, le standard, bonjour, je me présente, etc. C'est pourquoi, voilà, vous avez reçu un email. Ok, donc tu faisais du suivi. Est-ce qu'il avait ouvert, etc. Donc là, je fais des micro-études tout seul, voilà, j'appelle et j'en disait un certain nombre de choses, j'améliore le contenu. On a un OJD à la fin de la première année qui est en très forte croissance. Un OJD ? Donc l'OJD, c'était l'Office de Justification de la Diffusion, donc qui était l'organisme officiel qui validait ta diffusion pour les annonceurs et après, j'attaque les agences de pub, tu vois, et donc je fais le chef de pub, je vais voir tous les agences de pub de Paris, tous les services médias. Là, si tu veux, je faisais des shows comme aucun chef de pub ne pouvait faire puisque moi, je connaissais tout. J'avais fait le canard, je connaissais le marketing direct. Le mec pouvait poser une question sur n'importe quoi, je connaissais tout. Le prix du culot de papier, les rotatives, moi j'allais à l'usine, etc. Et donc, quand le directeur de médias d'une agence voulait me coincer en me disant mais combien vous avez envoyé d'emails, c'est quoi votre taux, je connaissais tout par cœur et je pouvais lui dire combien j'avais amélioré les scores et de quel segment je perçais et pourquoi. Et comme j'avais appelé les mecs en ligne, etc. J'avais mis des exemples, je pouvais lui dire attends, j'étais avec un mec à La Rochelle la semaine dernière qui fait ci, qui fait ça, etc. Qui fait des pompes à chaleur, je ne sais pas quoi. Et hop, je lui expliquais. Et donc, j'avais plein d'exemples à disposition. Et souvent, effectivement, donc aussi, je trouve qu'un discours rassurant, c'est quand tu dois, d'ailleurs, les politiques le font tous maintenant et pareil pour les pitchs puisque tous les pitchs maintenant, on te dit ah ben Martine, 16 ans, voilà, et moi, je fais ça naturellement, j'avais compris que c'était une force de frappe et donc là, je me sens très fort parce que je vois que face à des directions de médias parce qu'à l'époque, on avait en face comme adversaire l'expansion, les échos, etc. Et nous, on était des charlots, ils nous prenaient pour des minables parce qu'ils avaient une haute opinion des grands groupes de presse et les petits mecs, on faisait un peu aventurier, nous. Et mon niveau, en fait, de discours était trois crans au-dessus des échos et compagnie et donc là, les mecs se disaient ah ouais, quand même, il sait de quoi il parle quoi, tu vois, et donc là, on a boosté le chiffre d'affaires de manière incroyable, c'est-à-dire qu'on faisait 150 000 balles de chiffre d'affaires par numéro en pub et on a fait des numéros à plus de 2 millions d'euros, enfin 2 francs pardon, on était en francs à l'époque. Le concurrent de l'équipe qui s'était lancé qui s'appelait Le Sport dépose le bilan, on rachète la marque, on le relance en hebdo et pourquoi en hebdo ? Parce que moi, j'adorais ce quotidien parce que c'est des articles qui étaient très léchés, très pointus et donc par rapport à l'équipe où c'est souvent de la description, tu vois, de situations, là, il y avait de la profondeur, il y avait de l'analyse, il y avait du portrait, donc très bien écrit et donc je me dis mais en fait, leur périodicité n'est pas la bonne quoi, quotidien, on n'a pas le temps de le lire, moi je l'achète tous les jours, je n'avais jamais le temps de terminer et en fait, c'était frustré quand tu n'as pas le temps de lire un canard et que tu l'as payé cher donc je me suis dit le bon truc c'est hebdo et donc je dis à Robert, on rachète la marque et on l'attaque en hebdo et on est parti là-dessus avec, on a débauché, enfin débauché, on a fait venir Hervé Dutu qui était à l'époque donc la star de TF1 qui animait donc toutes les grandes émissions sportives et on est parti pour créer notre hebdo, etc. qui a été une aventure donc assez compliquée. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup, beaucoup d'équipes à l'époque, à l'époque, ce n'est pas automatisé donc on est au début de la PAO mais ce n'est pas encore complètement rodé. Ce qui accélère le plus le rythme de vie, c'est vraiment l'hebdo parce que le quotidien en fait, tu as les grosses équipes, ça se cale mais l'hebdo en fait, tu n'as même pas bouclé un numéro que déjà tu es sur le suivant, tu es en permanence dans un état de stress tu vois donc terrible. Du coup, j'ai vendu ces 15% à un moment donné et c'est avec cet argent qu'en fait, j'ai commencé à avoir du capital. Non, à l'époque, je fais un magazine de voyage pendant 10 ans que je revends voilà et là, je découvre le secteur du voyage, je découvre le secteur du voyage, je me crée un réseau dans le voyage, 96, je découvre Internet parce que comme j'ai des magazines de voyage, de cuisine, etc., de sport, eh bien, je diffuse, je produis, donc j'ai mes photographes, je produis moi-même et donc je rediffuse mes reportages dans 40 pays et là commence en fait les envois par le web et donc là, je me dis tiens, ce truc, c'était hyper long, etc., donc ça faisait du bruit et tout mais bon, au lieu d'envoyer des duplicatas, etc., on commençait par envoyer les originaux des photos, tu sais, quand t'as des photos, tu gardes l'original, tu fais des duplicatas donc de grande qualité qui te coûtent très cher que t'envoyais donc aux agences, d'accord, aux autres agences dans tous les pays qui ensuite montent ces photos donc à leurs clients mais quand tu vends une campagne, à ce moment-là, le mec il veut l'original, si tu vends une campagne de 4x3 en Australie avec une photo du Grand Canyon, eh bien le gars, il veut l'original, donc là, parce que pour la qualité de l'impression, et donc là, t'as envoyé l'original, tu vois, donc seulement à ce moment-là mais avant, t'avais fait des milliers de duplicatas de toutes les photos parce qu'il a sélectionné une parmi, tu vois, parmi des millions et donc ça coûtait très très cher et donc d'un seul coup, on commençait à numériser et donc ça changeait complètement la donne, y compris pour les magazines parce qu'on supprimait une étape qui était la photogravure. Du coup, je découvre le digital et c'est comme ça que je bascule effectivement parce que je me commence à réfléchir à un créneau auquel je ne connaissais rien puisque c'était la question de départ de dire mais comment on arrive à, en fait, par glissement progressif de concepts et d'expériences. Dans tout ce parcours entrepreneurial, c'est quoi un des moments les plus durs émotionnellement pour toi qui était stressant ? On en parlait avant de démarrer l'interview du fait que, ben voilà, on voit des gens sur les réseaux, sur internet, sur les médias et on se compare et on se dit putain, moi je suis une grosse merde, lui il réussit tout et moi un truc qui m'a fait beaucoup de bien en démarrant cette série d'interviews c'est que forcément en rencontrant plein d'entrepreneurs de différentes tailles, des licornes, des boîtes qui font 500 millions, 800 millions de chiffres d'affaires, d'autres plus petites, j'ai appris à connaître plein de gens, à avoir aussi accès à plein de coulisses et mon niveau d'estime pour moi est monté parce que j'ai arrêté de me comparer mais là après notre entretien tu vas encore monter de deux crans il est monté parce que j'ai découvert des coulisses qui m'ont fait me dire ben en fait je suis peut-être pas si nul là-dessus parce qu'avant je me comparais justement c'est un peu cette idée de tu compares ton monde intérieur que toi tu connais bien à un monde extérieur léché, photoshopé qui n'existe pas donc cette question pour moi elle est clé et je vois à chaque fois pour les auditeurs de prendre le temps et souvent en tant qu'entrepreneur on avance et donc on les passe là j'aimerais que tu prennes vraiment le temps qu'on le vive dans tes yeux et dans tes émotions cette galère par quoi t'es passé est-ce que t'en as appris tout ce que tu viens de dire est extrêmement juste je pense que quand on se compare il faut être sûr qu'on se compare bien effectivement donc sur les mêmes conditions c'est-à-dire que dans les vies rêvées donc racontées par les gens donc par ceux qui effectivement font un métier de raconter leur vie on met toujours en avant évidemment que les succès que les moments heureux etc mais on voit bien que si on prend on fait le parallèle avec des stars donc du show business on voit bien qu'il y a beaucoup de dépression qu'il y a des moments à très bas rendement les réseaux sociaux donc certains influenceurs du business donc ont 5-6 personnes qui bossent pour eux et donc on a toujours l'impression que c'est le gars tout seul c'est impossible de faire tout ça tout seul et donc forcément qu'il y a des équipes aussi derrière et que le personnel branding correspond effectivement donc aussi à des structures et à des choses qui vont derrière donc pour tous ceux qui effectivement donc se comparent comparez-vous en ayant en tête qu'une partie de ce que racontent les autres n'est pas forcément effectivement donc toujours donc aussi simple que la narration qu'ils en font en ce qui me concerne donc moi ça a toujours été très dur c'est-à-dire que là je raconte ça de manière marrante etc parce que c'est une de mes caractéristiques c'est-à-dire que moi j'ai jamais fait de burn-out j'ai toujours effectivement donc trouvé des solutions etc parce que je marre quoi je me fais des blagues etc etc et donc comme j'ai raconté tout à l'heure et que j'aime les relations sociales et que globalement effectivement donc chaque jour qui passe je me nourris chaque jour de quelque chose quoi et donc ça arrive à me faire passer des caps mais il est évident que j'ai été confronté à des degrés de difficulté extrêmement élevés puisque j'ai démarré sans capital donc évidemment avec toutes les difficultés qui vont avec que j'ai souvent eu plus d'ambition que les moyens qui étaient à ma disposition dans l'émission tu vois qui est mon associé donc j'ai dit moi mon argent donc on investit son argent comme on l'a gagné et moi mon argent il sent plus la sueur que le bonheur si tu veux c'était pas de la formule quoi c'est un fait c'est-à-dire que moi j'ai toujours effectivement gagné j'ai fini par y arriver donc plus ou moins non mais en tous les cas j'ai fini par y arriver plus ou moins tu sais il y a une phrase de Blondin qui est géniale sur le Tour de France Cycliste où il dit il arrive à premier dans un état second voilà moi j'ai souvent été dans ces caractéristiques c'est-à-dire du gars qui finit par y arriver mais quand même un peu un peu sur les genoux et donc un exemple concret quand je crée mon groupe de presse je crée mon groupe de presse avec le capital que j'ai gagné donc à entreprendre qui est un million de francs je mets 600 000 pour quelques groupes de presse et j'ai 400 000 que je laisse de côté en me disant plutôt que de me payer j'ai vu là-dessus mes 400 000 donc je les bouffe en 4-5 ans parce que je ne me paye pas et les 600 000 très vite se montent insuffisants parce que pour faire du capitalisme il faut des capitaux et j'avais pour moi beaucoup d'argent mais en fait pas beaucoup pour lancer un magazine à l'époque pour lancer un canard tu mettais plutôt 10 millions de francs voilà et moi j'avais mis 600 000 et j'en avais lancé plusieurs et donc je passais mon temps à jongler je créais des concepts en permanence certains marchaient certains marchaient pas d'aucuns pourraient dire que je faisais de la cavalerie c'était pas exactement ça parce que quand même je tenais donc la durée les différents projets mais c'est clair que j'étais toujours en train de jongler en termes de trésorerie et notamment je payais l'imprimeur assez tard je lance deux nouveaux magazines donc au bout de 5-6 ans l'un dédié au sport pour magazine et l'autre dédié à la mer et jusque là j'avais toujours gagné et cette année là donc je perds 20 millions de francs et la année suivante 15 millions et l'année après j'ai mis à zéro donc j'avais gagné 1 million voilà donc j'étais monté à 7 millions de gains j'avais fait 50 000 balles 500 000 balles 1 million et demi 7 millions et demi hop moins 15 moins 20 et donc forcément c'est 35 j'avais 7 j'avais fait rentrer un petit fonds à un moment donné pour 500 000 à 1 million et donc voilà donc j'étais 7 plus 1 ça fait 8 moins 30 tu vois donc il me manquait 20 plaques mais le gros était géré sur le BFR décrit le BFR pour tout le monde alors le besoin en fonds de roulement il est clair qu'il y a des métiers donc où on achète les produits et on les paye tout de suite on les transforme on paye tout de suite on les livre on paye les livreurs tout de suite on les distribue et le distributeur te paye 6 mois après et entre le début et la fin tu as parfois 12 mois et donc ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement c'est qu'il faut tenir les 12 mois pour avoir tes premiers encaissements et donc avoir les moyens de financer toutes ces différentes étapes moi c'était l'inverse je recevais le magazine je pouvais affacturer donc mes pubs tout de suite donc le gars me donnait l'argent de toutes les pubs qui allaient te payer à 90 jours donc ça marche vraiment de quoi croître tout de suite exactement et la distribution tu avais une traite que tu pouvais escompter sur 80% des ventes estimées donc au début quand tu lances des trucs tu as plein de trucs qui rentrent mais à un moment donné il commence à sortir et puis quand il commence à sortir plus qu'il ne rentre et bien ça devient effectivement un peu compliqué et à un moment donné je me retrouve donc en situation de quasi cessation de paiement et là tu le vis comment émotionnellement déjà ? c'est à un moment que je me préparais là je bossais jour et nuit donc je faisais tout parce que du coup qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là ? tu coupes des coups tu supprimes des postes et tout ça tu fais à la place des gens et donc tu commences à vivre un enfer moi à un moment donné j'avais 7 comptes en banque je jonglais entre les 7 comptes physiquement ça se traduit est-ce que tu as mal au dos est-ce que tu as mal à la mâchoire est-ce que tu dors moins bien ? non alors tu ne dors pas ça c'est clair parce que tu as tout en tête donc oui tu arrives ton cerveau il ne s'arrête pas ébullition permanente tu vois et là je me rappelle d'une nuit donc j'ai dormi 15 minutes tu vois je me suis réveillé j'ai mis la main sur mon crâne j'aurais pu faire un neuf au plat tellement effectivement tellement il fallait que ça sorte mais comment tu fais pour ne pas craquer parce que souvent quand on ne dort pas assez au bout d'un moment on craque c'est très dur mais c'est quoi tu fais du sport moi je faisais beaucoup de sport avant tout le poids que j'ai pris c'est parce que c'est le cumul d'années de stress tu vois donc dès que je suis plus stressé hop je refais du sport je remesse dès qu'effectivement le stress est là à nouveau je reprends parce qu'en fait il faut bien que tu compenses par quelque chose donc moi je picolais pas je me suis jamais drogué etc et donc je bouffe c'est une manière effectivement de compenser en fait pourquoi tu bouffes parce que tu cherches des petits instants de bonheur t'as que des merdes toute la journée c'est que des merdes moi j'ai eu des journées où j'arrivais donc à 7h30 je quittais donc je sais pas quoi moi à 22h 23h et j'enquillais j'avais quand même 120 salariés etc et c'était qu'un défilé de merde de téléphone de machin que de gens effectivement qui m'apportaient des problèmes et auxquels il fallait que je trouve des solutions pour essayer de me mettre dans ta pose tu vas te tendre tu vas être en colère alors oui bien sûr tu deviens extrêmement irritable bien sûr tu deviens irritable c'est à dire que et tu deviens insupportable parce qu'en fait personne ne comprend tes enjeux et donc il y a un décalage énorme entre le niveau de stress qui est le tien et les enjeux que tu es en train de vivre et la perception de l'extérieur et donc quand un gland vient de faire chier avec un problème à la noix alors que toi tu es en train de gérer tu vois donc des problèmes de fond qui vont peut-être faire que tu vas ou survivre ou mourir évidemment que tu vois c'est comme je ne sais pas moi une nana une influenceuse qui est rentrée dans un bloc opératoire de chirurgie lourde pour dire on pourrait m'opérer de mon petit bouton sur le nez ou je ne sais pas quoi alors que le mec est en train de sauver un type qui va peut-être crever et donc voilà et donc moi je faisais de la chirurgie de guerre je n'étais pas dans la chirurgie esthétique donc chaque fois qu'on venait me voir avec un petit problème à la noix alors même que j'avais plutôt d'habitude le profil du gars qui aide tout le monde à gérer les problèmes etc d'un seul coup là tu deviens voilà et t'envoies balader des gens et donc tu deviens moins bon parce que forcément tous vos modèles de réseau relationnel où j'encourage j'anime je fais en sorte que les gens soient boostés etc d'un seul coup effectivement donc il s'écroule et donc tu rentres dans un cercle très mauvais en plus tu payes tard tu commences à ne plus payer les gens donc tu as toutes les gens des coups de fil de gens qui t'appellent pour te dire mais ma facture n'a pas été réglée etc tu vois voilà donc un j'ai remis les compteurs à zéro donc ça m'a pris deux ans mais donc j'ai duré deux ans ce que je raconte là c'est deux années c'est pas deux soirs c'est deux années voilà donc là pas de vacances pas de machin etc je suis parti une semaine en vacances je passais mon temps à appeler une cabine téléphonique les banques pour dire alors faites moi un virement d'ici de là etc tu vois tous les matins c'était effrayant tu vois et donc il faut mieux être au contact avec que ça en tête et à jongler dans tous les sens et puis un matin je me dis bon bah ok j'ai remis les compteurs à zéro ce qui était le plus dur donc maintenant je suis créé libre pour pouvoir parler avec tous les gens à qui je dois du fric et donc je devais 20 millions de francs donc à mon imprimeur alors c'était beaucoup d'argent mais il faut dire que comme je payais tard il me surfacturait depuis des années donc des intérêts donc qui lui avait constitué un petit matelas mais en tous les cas pas à la hauteur de ce que je lui devais et le gars m'adorait non seulement il m'adorait mais il me prenait pour un type génial quoi et donc il disait toujours attend le meilleur éditeur de Paris c'est Nadir le mec vous connaissez pas Nadir mais c'est incroyable il a 28 ans il fait des trucs incroyables et donc ce type j'allais le décevoir au plus haut point donc il y avait une double peine j'allais voir mon fournisseur pour lui dire que je pourrais pas le payer et que donc il fallait qu'on l'étale et je savais qu'en plus émotionnellement et affectivement ça allait être pour lui une déception énorme et pour moi aussi puisque quelque part quand on te dit que t'es bon et que t'es génial etc t'as tendance à y croire mais là le rideau de fumée était tombé et j'étais pas si génial j'étais pas si bon que ça et donc il fallait au moins que je sois courageux et donc je l'appelle et je lui ai dit il faudrait qu'on se voit il me dit ah bah ouais on dîne la semaine prochaine et tout j'ai dit non non je viens à l'usine il me dit ouais prends ton temps j'ai dit non non je viens demain et donc c'est ce soir là où j'ai dormi un quart d'heure et j'ai le crâne qui était prêt à exploser j'ai pris la bagnole j'ai pris l'autoroute je me suis arrêté deux fois pour vomir j'avais pleuré mais voilà j'avais mal au bide j'ai vomi etc et donc je suis arrivé là-bas et je savais que j'allais me faire défoncer et que j'allais acter le fait d'avoir été un imposteur puisqu'on me prenait pour un type génial qui réussissait tout alors qu'en fait effectivement donc j'avais réussi plein de choses mais pas suffisamment pour gommer les choses que je n'avais pas réussies sauf que j'avais quand même remis à zéro et que je regagnais un million donc j'avais quand même de quoi nourrir le discours et montrer que j'avais pris les bonnes mesures que j'avais trouvé les solutions que je m'étais démené etc et que c'était pas juste par faiblesse par paresse ou par négligence voilà c'était parce que j'avais pris des risques que de temps en temps les risques ils fonctionnent quand ils ne fonctionnent pas et bien il y a un prix à payer et en presse il faut savoir que quand ça gagne ça gagne un petit peu et très peu de temps et quand ça perd ça perd beaucoup et longtemps et donc voilà il a fallu que je remette tout ça au carré et donc j'arrive bon voilà à l'usine il est avec sa directrice financière donc et je leur dis voilà il faut que je vous explique la situation etc et là j'ai commencé à expliquer et je vois qu'il se décompose au fur et à mesure que j'explique et à un moment donné il se met à hurler donc quasiment il veut me frapper et donc voilà et moi de toute façon il m'aurait frappé il m'aurait frappé je considérais que de toute façon avec Thivant donc c'était une séance donc qui allait douloureuse à tous les niveaux elle aurait pu aussi être physique ça n'a pas été le cas et je suis reparti de là donc à la fois décomposé et en même temps évidemment soulagé donc j'avais fait preuve de courage pour remettre à zéro de courage pour lui expliquer les choses et comment on allait en sortir mais pour en sortir il fallait qu'il abolonne une partie de la créance parce que sinon je n'avais aucune chance voilà et donc j'ai réussi à revendre le groupe pour finir en ayant baissé donc mon niveau d'endettement donc en ayant vu 300 fournisseurs parce que j'avais des photographes par exemple individuels à qui je devais 10 000 francs bon j'ai fait en une semaine 300 fournisseurs à qui j'ai renégocié les créances donc je voyais des gens qui disaient salut je te dois 10 000 et ben écoute je peux te payer tout de suite mes 5 000 voilà il faut que tu me cèdes le papier sinon effectivement de toute façon mon système ne marche pas parce que j'avais fait à l'époque il y avait un mandat ad hoc au tribunal juste j'étais accompagné par un administrateur judiciaire qui me permettait de renégocier mes créances et donc j'ai vu toutes les banques j'ai vu donc l'imprimeur c'est terrible mais il y a des gens qui arrivaient les mecs voulaient me casser la gueule le mec dit je vais te péter la gueule je vais casser ton bureau je dis ok parce que si tu veux pourquoi c'est très dur parce que t'es dans une position totale de faiblesse et que là pour le coup pour convaincre des gens de t'accompagner dans cette logique là si tu veux tu commences par leur expliquer qu'ils vont perdre effectivement une grosse partie enfin la moitié de ce que tu leur dois et certains ça peut les mettre en très grande difficulté mais je n'avais pas le choix parce que de toute façon si je ne faisais pas ça c'est tout qui s'écroulait et ils avaient zéro tu vois et il fallait que j'ai 100% de signatures pour ne pas passer le plan donc il faut te dire que ça a été j'ai encore des exemples en tête etc tu vois de trucs qui ont été terribles en tout cas c'est super intéressant je ne sais pas si tu as regardé et typiquement il fait un choix pour le coup qui est très différent du tien et je pense que ça l'a mis sur une trajectoire où il s'est perdu c'est qu'il se retrouve dans une situation où il a récupéré de l'argent de plein d'investisseurs il ne l'a pas vraiment investi donc du coup il doit beaucoup d'argent mais c'est trop dur pour lui il a commencé à s'attacher à l'image qu'il s'est créée du mec qui sauve des gens il rapporte de l'argent aux gens et c'est ça qui est hyper intéressant dans la psychologie de Madov c'est que tu vois qu'au fond il a envie d'être généreux il a envie d'être la personne qui aide mais devoir assumer auprès de ces personnes-là qu'il a foiré c'est trop dur et donc il ne le fait pas et là ça rentre dans un dans un truc où en fait il n'arrive plus à s'en sortir tu vois moi j'ai réussi j'ai pris la mesure de la situation et j'ai accepté les conditions alors ceci dit j'étais beaucoup ma colline Madov j'étais beaucoup plus jeune et donc même jeune il a déjà une opportunité de se recaler mais il ne veut pas parce que tu vois parce que l'âge ça joue aussi vachement parce que tu te dis j'ai encore trois vies derrière et je te parle il est encore jeune la première fois il a une opportunité il a foiré mais c'est trop dur pour lui d'accepter non mais c'est très dur moi j'avais envie de croire aussi au fait que j'étais un type génial et qu'il savait tout faire etc. et qu'il réussissait tout et puis d'un seul coup donc j'ai eu une première difficulté puis une deuxième alors il y a des éléments de contexte parce que si on veut aller au bout du sujet le kilo de papier est passé de 2 francs 50 à 6 kilos la pub on a eu la loi Evin j'ai perdu 4 millions de francs sur les cigarettes donc j'avais tous mes cadres qui étaient pleins de plus de cigarettes d'un seul coup on me dit c'est zéro l'année prochaine j'ai essayé de gérer tous ces éléments etc. j'avais fait des lancements et donc j'étais à contre-cycle parce que j'aurais surtout pas dû lancer des trucs au moment où le papier double mais si tu veux je le savais pas avant c'est comme le mec qui lance une affaire au moment du Covid le pauvre le pauvre effectivement ça tombe mal et donc je m'en suis pris plein les carreaux et moi j'avais pas d'avance j'étais toujours sur la corde raide et donc forcément quand ça commence à déconner ça bascule très très vite et donc je me bats j'essaye de me sauver les miches en lançant un nouveau canard et en me disant mais celui-là il va rapporter pour payer les autres etc. et en fait c'est pire je creuse le trou et tout donc après je prends des vrais bonnes mesures donc au bout de 2 ans et là je remets à zéro tout seul et donc du coup après ça comment ça va se passer ? alors je vends je vends parce que du coup j'ai remis à zéro j'ai racheté les créances donc comme j'ai racheté les créances à moins 50 et bien du coup je redonne de la valeur et de la visibilité au groupe et je vends au groupe Agueso qui lui avait fait côté sud côté ouest etc. et je repars avec un peu d'argent je repars avec un peu d'argent mais je repars avec guère plus que ce que j'avais 10 ans avant quand je crée le groupe de presse et là en fait j'ai quoi ? j'ai à nouveau un petit capital j'ai une bonne image de moi parce que tu t'es pas déballonné j'aurais pu me déballonner tu t'es pas déballonné t'as affronté le truc c'était pas facile donc ça démontre que t'as pas tout compris et que t'es pas si bon que ça donc déjà qu'est-ce qu'il reste à travailler pour être meilleur et puis ensuite où tu vas pouvoir mettre à profit de cette expérience que t'as etc. Déjà merci d'avoir partagé cette phase de ta vie je pense que ça permet vraiment d'avoir du recul sur ce que c'est l'entrepreneuriat et moi j'aime beaucoup je me mets à ta place de voir appeler autant de personnes on a envie de réussir et de voir se regarder soi-même et aussi de se dire bon ok je suis peut-être pas aussi génial que ce que j'imaginais qu'est-ce qu'il me reste à apprendre comment cette expérience quelque part qui à la fois te montre là où t'es bon parce qu'il y a plein de trucs que t'as fait qu'on marchait à la fois au niveau business mais aussi humainement et ça te rend humble sur ce qu'il te reste à apprendre comment cette phase là va déclencher plus tard une grosse réussite le fait que effectivement donc un j'ai affronté cette réalité et que j'ai trouvé des solutions fait que j'ai aussi déclenché donc des supporters voilà c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont dit bah ce gars là on peut lui faire confiance voilà et donc j'ai créé quand même un petit réseau donc d'amitié assez solide donc dans le domaine du voyage principalement mais aussi dans le domaine donc du business donc ça ça a été mon premier finalement capital deuxièmement donc j'avais compris un certain nombre de choses en matière de digital je voyais bien un peu que ça allait être la révolution et donc là on est en 99 quand je cède le groupe je dois rester un an avec l'airpreneur je reste un an alors un an où j'ai pas grand chose à faire quand je reste 10 mois en fait et moi je voulais pas rester parce que j'avais dit mais moi je suis entrepreneur etc donc il me dit non mais on fait le deal que si tu restes la presse pratique de voyage de cuisine ça va basculer sur le web donc il faut qu'en fait on développe un groupe web et je leur ai dit moi je veux me relancer là-dedans et donc faisons-le ensemble et ils me disent ok très bien intéressant et bon il me fait une proposition il me filait 5% des parts voilà j'ai dit non moi je veux je veux bien que vous soyez majoritaire mais il me faut au moins 40% parce que voilà ça va être c'est là que je vais faire la deuxième phase c'est là que maintenant je vais réussir un gros coup etc et donc il me faut un gros pourcentage même négo qu'avec la fond bon des années plus tard je reviens sur le même truc et ils veulent pas et donc là j'avais dans mes relations un groupe de presse qui s'appelait donc Presse Images qui était spécialisé dans la presse informatique ils faisaient tous les canards tu sais vous il y avait des CD-ROM inclus dans les magazines c'était la grande époque eux ils gagnaient beaucoup de fric et eux ils voulaient travailler avec moi depuis longtemps et ils me proposent donc de m'accompagner donc si je fais un truc dans le web etc on commence à discuter voilà et puis un autre pote qui est décédé malheureusement qui était un type assez génial donc Frédéric Chevalier qui a créé The Camp à Aix et avant qui avait fait donc le groupe Aiko qui avait le même chevoi enfin il avait vraiment plus que moi et lui donc il avait mieux réussi que moi et quand j'ai quitté donc j'ai vendu mon groupe de presse donc il m'a invité à dîner et il m'a dit voilà je mets 500 000 euros sur ton projet donc ton nouveau projet mais je lui dis tu sais même pas que j'ai un nouveau projet il dit je me dis que c'est un nouveau projet je lui dis tu sais même pas ce que c'est il dit je m'en fous moi je mise sur toi justement tu parlais de faire un gros coup un nouveau chapitre à quel moment tu te dis waouh là ça c'est vraiment en train de marcher donc 2003 je me rends compte que ça va marcher donc je lance en 2000 donc 3 ans quand même donc 2003 et 2004 bon j'ai une image précise comme celle de l'imprimeur je fais une petite sieste tu vois et il y a une petite la fenêtre est déjà ouverte il y a une petite brise je sais qu'on va faire 500 000 débits de date et qu'on va départir pour faire un million et demi l'année suivante le temps s'arrête et pour la première fois depuis très longtemps j'ai aucun emmerde à l'horizon là tu respires là et je me dis tiens et là je dors du sommeil du juste comme on dit tu vois parce que je me dis je m'endors avec aucun sujet j'avais que des bons sujets et j'avais pas de merde à traiter etc et de trucs qui me trouvaient dans la tête et de trucs compliqués etc voilà pour une fois il y avait plutôt donc un ciel bleu donc avec un grand soleil donc à l'extérieur donc et une route pavée de bonnes intentions de bons sentiments et de bonnes choses à venir j'espère que la vidéo t'a plu en tout cas ça a été beaucoup de boulot je souhaite vraiment que peu importe le regard des autres peu importe la peur d'échouer tu fonces et tu vas y réaliser tes rêves j'ai identifié 6 obsessions contre-intuitives que les gros entrepreneurs ont et qui font leurs résultats quand je dis gros je parle d'Elon Musk Steve Jobs Jeff Bezos Warren Buffett ces 6 obsessions ont permis à mon entreprise de décoller et ont permis à certains de mes clients de faire jusqu'à x10 la même année donc si ça te dit t'as envie de recevoir ça je te l'envoie dans ta boîte mail clique juste ici et tu vas le recevoir fais-le maintenant car je change régulièrement de vidéo gratuite rappelle-toi cette année c'est notre année et on avance ensemble merci